En novembre 1989, je vais comme tous les journalistes à Berlin parce qu'il y a de grosses réunions politiques du Politburo dans un climat de crise, évidente, et le soir je dîne dans un resto chinois de Berlin-Est avec un collègue suisse, on parle de ce qui se passe mais on ne sait absolument pas ce qui va se passer ce soir-là. Je rentre à Berlin-Ouest et là, en passant en taxi devant la porte de Brandebourg, je vois qu'il y a du monde, vraiment du monde. Il est 10 heures du soir, je rentre dans l'équivalent d'un Airbnb où j'habitais avec ma femme et j'avais deux enfants et je réveille quasiment tout le monde et je dis venez on sort parce qu'il se passe quelque chose, c'est évident qu'il se passe quelque chose. Et on n'était pas très loin de la porte de Brandebourg et du mur donc on se rend là-bas et là on passe toute la nuit avec deux petits enfants, souvenirs extraordinaires. Mais ce qui est très intéressant c'est que l'événement a été déclenché par une conférence de presse que personne n'a comprise. Et sur un malentendu, les gens sont allés voir ce que l'allègement des visas immédiats annoncés par Chabowski signifiaient et ont voulu tester la solidité et le message n'étant pas clair. Les douaniers, les Vopo comme on les appelait, les policiers du peuple affectés à la garde du mur ont laissé passer les gens dans un événement complètement incompréhensible et caractéristique d'une révolution historique basée sur une information mal comprise et sur un fruit mur qui tombe au moment où il doit tomber mais on peut dire que personne ne s'y attendait. J'ai connu des journalistes cette nuit-là qui n'ont pas du tout réalisé ce qui se passait et qui sont partis se coucher. Des photographes notamment pour lesquels ça a été un drame le lendemain de pas bon heureusement ça a duré plusieurs jours. Vers minuit le monde entier est complètement à fond sur cette sur cette info énorme et non et moi je commence à écrire mon papier évidemment entre temps j'ai mis les gens de la croix au téléphone et donc je savais que le lendemain j'avais la double la double page d'ouverture ce qui est enfin vous avez vous êtes vous avez 24 ans vous êtes content quoi le moment où le mur commence à être cassé c'est le lendemain pour les caméras en fait ou pour pour comme un rituel expiatoire c'est de la mise en scène spontanée si vous voulez c'est bon bah dans les jours suivants vous avez vous avez tout la toute la presse mondiale qui est là donc faut faut pas vous battre parce qu'il ya des sujets en veux tu en voilà il suffit de se pencher et ramasser les bons sujets trouver des gens à interviewer tout est intéressant tout est intéressant mais il y avait des sujets à faire et je me souviens deux jours plus tard un sujet d'un sujet qui était vraiment très marrant à faire c'était de voir qu'au milieu de la potsdamer platz il y avait une maison qui était côté ouest mais au milieu du no man's land de la potsdamer platz et cette maison était à peu près la maison la plus proche de l'est et de cette maison on voyait en face d'autres d'autres immeubles et donc vous un sujet possible que j'ai fait c'était d'aller voir des gens dans cette maison puis d'aller voir des gens en face et de leur demander de raconter leur vie qui était complètement différente c'était énorme voilà énorme et après sur la base de ça les sujets sont devenus plus intéressants parce qu'on voyait ce qu'il y avait de l'autre côté tu étais surprenant tout était inattendu tout était génial et fou et après il ya eu un week-end rostropovitch est arrivé donc là toute façon vous vous êtes noyé dans je savais même pas que ce rostropovitch jouait enfin bon c'est une parenthèse enchantée quoi d'un peu comme comme une victoire de la coupe du monde ou en plus fort bien sûr je pense que quand je serai vieux on dira pas pire à canton de murs de berlin enfin c'est voilà